Bonjour, je suis Jean-Bernard Sauvageon, proviseur du lycée Édouard Branly à Dreux, avec Patricia Bouzouina, proviseur du lycée Rotrou à Dreux. Dans le respect des mesures sanitaires actuelles, qui nous interdit de vous réunir en présentiel, nous avons décidé de construire ce diaporama afin de vous présenter nos établissements et les attendus des élèves de 3e pour leur entrée en seconde générale. Nos établissements présentent des profils similaires, avec des filières générales, des filières technologiques et des filières supérieures BTS. Nous sommes complémentaires dans les propositions des filières technologiques, avec STL et STMG pour le lycée Rotrou, STI2D, ST2S et STD2A pour le lycée Édouard Branly. 8 BTS se sont proposés en études supérieures sur le secteur de Dreux, 6 au lycée Rotrou, 2 au lycée Édouard Branly. Le lycée Édouard Branly présente également une section professionnelle industrielle dans 3 filières, système numérique, métier de l'électricité et des éléments connectés, maintenance et équipements industriels. Les deux établissements proposent également un internat mixte de plus de 120 places. Nous allons maintenant préciser l'entrée en classe de seconde, où l'application de la réforme du lycée exige de l'élève qu'il devienne pleinement acteur dans la construction de son parcours de formation. Tout élève qui entre en seconde générale aura à construire son menu disciplinaire. Ce menu est composé d'enseignements obligatoires faisant partie du tronc commun. Ce tronc commun est composé du français, d'histoire-géographie, des deux langues vivantes, les sciences économiques et sociales nouvelles disciplines, les mathématiques, la physique-chimie, les sciences de la vie et de la terre, l'éducation physique et sportive, l'enseignement moral et civique et les sciences numériques et technologiques. L'élève peut, en plus, s'inscrire sur une section européenne et dans ce cas-là, il aura une heure de plus de langue vivante qui peut être en anglais ou en espagnol selon les propositions des lycées et une heure et demie d'enseignement de cette langue dans une autre matière qui peut être des matières scientifiques, littéraires ou économiques. Donc, entrer en section européenne permet d'avoir une valeur ajoutée reconnue sur le diplôme du baccalauréat. Donc, lorsque j'entre en seconde générale, je suis des enseignements obligatoires du tronc commun et si je le souhaite, je peux demander à intégrer une section européenne. Nous allons voir maintenant les différents accompagnements proposés en lycée. Pour accompagner l'élève dans son entrée au lycée, pour lui permettre de s'approprier la complexité de la structure et pour l'aider à construire son parcours scolaire sur les trois années, différents outils sont mis en place dans chacun des lycées. Le tutorat entre élèves, qui aide à l'intégration et à l'importance du travail en groupe. L'accompagnement personnalisé, qui permet aux élèves de lever certaines fragilités scolaires par un travail en petit groupe. L'aide à l'orientation, qui commence au mois de septembre par des tests de positionnement et se poursuivre par des temps forts de présentation des différentes filières technologiques, de présentation des spécialités de première générale et des entretiens individuels de construction du parcours propre à chaque élève. Enfin, des dispositifs d'excellence qui permettent aux élèves ambitieux d'enrichir leurs connaissances et leurs compétences pour des orientations supérieures prestigieuses. En entrant en seconde générale, je vais suivre les enseignements obligatoires du tronc commun. Je peux, si je le souhaite, intégrer une section européenne. J'utilise tous les outils qui sont proposés pour m'aider à gagner en autonomie et à construire mon parcours scolaire et professionnel. Et le lycée, ayant pour objectif la réussite de chaque élève, je peux, si je le souhaite, enrichir mes connaissances et mes compétences en m'inscrivant sur des options. Donc, pour enrichir mon parcours scolaire, je peux, si je le souhaite, choisir une option générale et ou une option technologique. Dans les options générales proposées, il y a pour le lycée Rotrou, « Musique », « Arts plastiques », « Italiens », « Cinéma audiovisuel », « Éducation physique et sportive », « Latin ». Pour le lycée, « Édouard Brandy », « Italien », « Histoire des arts », « Théâtre » et « Latin ». Les options en enseignement technologique pour le lycée Rotrou, « Biotechnologie », « Sciences et laboratoires », « Management et gestion ». Pour le lycée Édouard Brandy, « Création culture design », « Création innovation technologique », « Sciences de l'ingénieur » et « Santé sociale ». Donc, lorsque j'entre en classe de seconde, je peux, si je le souhaite, suivre les enseignements obligatoires du tronc commun, mais je peux aussi y ajouter une intégration en section européenne, y ajouter un ou deux enseignements optionnels. Les clés de la réussite, c'est s'engager, avoir de l'ambition, être motivé dans son parcours scolaire, gagner en autonomie et maintenir un travail personnel bien régulier. En suivant tous ces conseils, vous vous assurez d'avancer dans votre parcours scolaire avec sérénité. Avec la réforme du lycée et la réforme du baccalauréat, l'élève de seconde sera amené à prendre des décisions d'orientation et à faire des choix d'enseignement de spécialité. La réforme du lycée et du baccalauréat valorise le travail continu de l'élève sur ces deux années première et terminale et elle permet également, par les choix d'enseignement de spécialité ou choix de filière, de préparer l'accès au supérieur. En première et terminale, l'élève suivra un tronc commun d'enseignement auxquels s'ajoutent pour la voie technologique des enseignements propres à la spécialité et pour la voie générale, le choix de trois enseignements de spécialité en première puis deux sur l'année de terminale. Le nouveau baccalauréat se décompose aujourd'hui pour 40% de la note un contrôle continu issu des butins scolaires de première et terminale et pour 30% des profs communes en première et terminale et pour 60% de la note du baccalauréat 5 épreuves l'épreuve de français de première les deux épreuves de spécialité en année de terminale une épreuve de philosophie et un grand oral. Nous allons maintenant vous présenter les enseignements de spécialité proposés sur chacun des lycées pour une poursuite d'études en voie générale. Pour le lycée Rotrou les enseignements de spécialité en art cinéma audiovisuel histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques humanité, littérature et philosophie langue, littérature et culture étrangère anglais, espagnol mathématiques numérique et sciences informatiques physique, chimie sciences de la vie et de la terre sciences économiques et sociales Pour le lycée Édouard Brandy art avec histoire des arts histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques humanité, littérature et philosophie langue, littérature et culture étrangère anglais, mathématiques mathématiques, numérique et sciences informatiques physique, chimie sciences de la vie et de la terre sciences économiques et sociales sciences de l'ingénieur Bien sûr, comme pour le niveau seconde les élèves peuvent également poursuivre sur des enseignements optionnels Enfin, nous vous présentons les propositions de voies technologiques sur le secteur Drouet au lycée Rotrou et lycée Édouard Brandy Pour le lycée Édouard Brandy ST2S sciences et technologies de la santé et du social STD2A sciences et technologies du design et des arts appliqués et STI2D sciences et technologies de l'industrie et du développement durable Pour le lycée Rotrou STMG sciences et technologies du management et de la gestion Et STL sciences et technologies de laboratoire Voilà, nous espérons que ce diaporama répondra à vos interrogations dans l'accompagnement à l'entrée en seconde générale de votre enfant collégien de troisième Nous souhaitons et espérons vivement pouvoir vous rencontrer et vous présenter nos établissements lors des prochaines portes ouvertes qui auront lieu le samedi 17 avril de 9h à 13h si les conditions sanitaires le permettent Merci beaucoup